Notre deuxième émission s'appelle Entrée libre à l'ORTF et c'est un ovni radiophonique de Jean Gareto et Pierre Codoux. Le principe, tous les dimanches matins, la maison de la radio est entièrement ouverte au public avec des animations partout dans tous les studios. Voici l'animateur Jean Bardin qui présente l'une des premières émissions en octobre 1965. Il y a des studios dans la maison qui sont très intéressants, il y en a par exemple où il y a des accordéonistes. Eh bien les amateurs d'accordéon, toute la matinée, peuvent entendre de l'accordéon avec les grandes vedettes de l'accordéon. Dans notre studio, il y a du rock. On peut entendre et même danser le rock. Les portes-clés ont un succès énorme, eh bien il y a un stand dans le Grand Hall. Alors là, il y a également le tir au disque, un stand de tir au disque où des vedettes du sport qu'amène Max Bouloir. Disque égale pigeon. Oui, c'est ça exactement, parce que ce sont des disques que les braves sportifs n'aiment pas. Alors ils ont un fusil, ils tirent dessus et s'ils sont bons tireurs, eh bien le disque s'arrête. Et vous ne rêvez pas, à l'époque, l'ORTF propose bien aux visiteurs de tirer sur des disques qu'ils n'aiment pas pour les arrêter. Entrée libre s'arrête pour des raisons de sécurité. Avec plus de 10 000 spectateurs chaque dimanche, la préfecture de police estime qu'il y a trop de monde. Sous-titrage Société Radio-Canada